Alors salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler de l'immobilier. La plupart des Africains dans la diaspora se retrouvent souvent dans un genre de dilemme. Ils se posent la question de savoir s'ils doivent investir dans l'immobilier en Afrique ou bien s'ils doivent le faire dans la diaspora. Moi je suis un Africain qui a décidé d'investir aux Etats-Unis dans la diaspora et je vais un peu partager avec vous mon histoire, mon expérience, pourquoi je l'ai fait, quel est le bénéfice d'acheter le real estate aux Etats-Unis et pourquoi vous aussi vous devez considérer le real estate parmi l'un de vos investissements. Donc c'était un épisode où je vais quand même un peu partager mon histoire mais on va toucher dans quelques topiques qui sont vraiment importants dans l'entrepreneuriat especially quand on va parler du real estate, on va parler du cash flow. Ça c'est un sujet qui est vraiment important que tous les entrepreneurs doivent connaître. Donc si vous êtes un entrepreneur ou bien vous êtes un chef d'entreprise, veuillez rester branché jusqu'à la fin de l'épisode et j'espère vraiment qu'à la fin vous allez tirer quelque chose de positif. Donc sans plus tarder, allons-y, restez branché. Merci. 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 Nonono. Je suis un Congolais qui vit dans la diaspora, plus précisément dans la ville de Chicago. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. On va parler de l'immobilier. Mais avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous demander d'abord de suivre cet épisode dans son intégralité parce que c'est un épisode qui sera quand même un peu lent. Je vais faire un effort pour le garder un peu court, mais c'est possible que l'épisode soit lent. Donc, prenez votre temps, regardez cet épisode dans son intégralité. À la fin de l'épisode, si vous trouvez que vous avez appris quelque chose de nouveau, c'est là que je vais vous demander de subscribe et de like cet épisode. Et je vais tout faire pour aller très rapidement. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, d'abord, au début, on va se poser la question de savoir pourquoi nous devons investir dans le real estate. Et moi, je veux vous dire que l'investissement dans le real estate, pour mettre ça vraiment d'une façon simple, les hommes auront toujours besoin d'un endroit où habiter. Parce que si vous êtes en mesure de donner à quelqu'un un endroit où il peut habiter, vous êtes sûr que vous allez toujours vous faire de l'argent. Donc, sûrement pour cette raison, vous devez investir dans le real estate. Alors, comment moi j'ai fait pour me lancer dans le real estate? C'est quelque chose, j'ai parlé de ça dans un autre épisode. Je vais essayer de le mettre quelque part ici. Mais c'est un épisode où j'étais un peu en train de comparer investir aux États-Unis versus investir en Afrique. Ce qui s'est fait était que, avant 2019, donc je parle de 2018, 2017, 2016 et avant ça, je ne faisais que travailler. Je travaillais pour les compagnies, une compagnie américaine, pour plusieurs compagnies américaines, parce que j'ai changé quand même de différents boulots. Et j'ai travaillé pendant une longue période. Je me disais maintenant que vers 2018, fin 2018, je me disais maintenant qu'il était temps pour moi d'explorer un peu l'entrepreneuriat, de voir comment je peux me lancer dans l'entrepreneuriat. Et une chose vraiment que je voulais faire, c'était me lancer dans le real estate. Et comme je disais que quand vous décidez de vous lancer dans le real estate, maintenant, il y a deux possibilités. Une possibilité, c'est de rentrer au pays. Vous partez comme moi dans mon cas, je peux rentrer au Congo et investir au Congo dans le real estate. Et l'autre possibilité, c'est pour que je puisse investir ici aux États-Unis. C'est là maintenant que moi déjà, comme je disais dans cet épisode-là, que moi déjà au début, je n'aimais pas vraiment investir aux États-Unis. Et la raison pour laquelle je ne voulais pas investir dans le real estate aux États-Unis, je me disais que moi j'avais grandi en Afrique. Et en Afrique, quand vous achetez votre real estate, c'est quelque chose qui vous appartient. Ça vous appartient, personne ne va venir vous arracher ça, même si vous ne payez pas des taxes, même si vous ne payez pas ça. Vous voyez aujourd'hui combien des gens en Afrique ont des conflits de real estate et personne ne les arrache ça. Mais ici aux États-Unis, c'est quelque chose d'un peu différent. Parce que ici, quand vous ne payez pas vos taxes, comme vous avez peut-être des taxes foncières et vous ne les payez pas, c'est possible que l'État ou bien les banques viennent et récupèrent leurs real estate. Donc, ils vont vous arracher votre investissement. Et pour moi, je disais toujours que ça, ce n'était pas quelque chose de bien. Et je ne voulais pas investir dans la diaspora à cause de ça. Donc, je me disais que l'Afrique, c'était quelque chose de mieux. C'est pour ça que je décide maintenant en 2019, vers la fin de 2019, juste avant le Covid. Je me dis maintenant que je vais partir en Afrique et je vais quand même explorer un peu les opportunités. Qu'est-ce qui se fait à Kinshasa? Parce que j'avais quitté le Congo, ça fait quand même un long moment. J'ai quitté le Congo en 2000, donc en 1999, vers la fin 1999. Donc, ça faisait quelque chose comme 19 ans. Je me suis dit maintenant que je parte au Congo, voir comment ça se passe maintenant. Être in touch avec ce qui se passe localement et voir un peu, étudier les différentes opportunités. D'abord, c'était quelque chose de difficile parce que j'ai fait quelque chose comme deux mois au Congo. Et c'était vraiment, quand vous êtes en train, j'ai parlé de ça dans un autre épisode. Quand vous venez de la diaspora et vous êtes en train de chercher à investir au Congo. Pour ceux qui sont en train de travailler dans la diaspora, pour ceux qui ont une famille. C'est pas facile de partir au Congo et de rester au Congo pendant un long moment. Et ça, c'est déjà un problème. Mais surtout que moi, quand je suis parti au Congo, il y avait le problème des embouteillages. Et jusqu'aujourd'hui, il parle toujours de ce même problème d'embouteillage. Ça veut dire que je suis resté au Congo pratiquement pendant deux mois. Mais les embouteillages, j'ai passé pratiquement toute ma journée dans les embouteillages. Donc, à cause de ça, je me suis dit déjà, ça c'est une parenthèse. Mais je me disais que je ne veux plus rentrer au Congo à cause de ça. Jusqu'à quand ils vont mettre fin à ce problème d'embouteillage. Parce que ça cause vraiment un problème aux gens. Quand vous venez de la diaspora, vous avez peut-être une semaine seulement que vous pouvez faire à Keen. Mais vous arrivez à Keen là-bas, une journée comme ça, vous dépensez déjà peut-être 4-5 heures dans les embouteillages. C'est quelque chose vraiment qui n'est pas bien pour le business. Quand vous êtes habitué, surtout dans des pays où on vous dit que time is money. Et les histoires partent un peu rapidement. Et vous arrivez en Afrique comme ça et vous voyez que les histoires partent vraiment en ralenti. C'est pas quelque chose de bien. Mais anyway, ça c'était seulement une parenthèse. Mais je suis arrivé au Congo et je regarde maintenant, j'essaye maintenant d'étudier mon investissement. Je vois maintenant qu'est-ce que je peux faire. J'avais quelque chose comme 20 000 $ que je disais que je pouvais mettre dans un investissement. Donc ça c'était mon investissement à moi-même. Parce que je vais vous rappeler ici que moi je suis H sur la personne. Et je suis en train d'investir dans ma compagnie de real estate. Et je me dis maintenant qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce 20 000 $ pour commencer maintenant à me créer des richesses. C'est là que je vais maintenant en Afrique avec ce 20 000 $ et je commence maintenant à étudier le marché. Donc quand vous avez maintenant 20 000 $ comme ça en Afrique, il y a maintenant deux possibilités. Une possibilité c'était que je pouvais maintenant m'acheter un terrain quelque part. Et commencer maintenant à investir et construire ma maison. L'autre possibilité, si vous êtes une famille, peut-être vous avez déjà une maison en Afrique. Comme nous, ma famille a une maison en Afrique. On est à la Cité Verde, on est à Bandal. Donc l'autre possibilité, c'est de pouvoir mettre ces 20 000 $ dans ces maisons-là. Les modifier et mettre des locataires à l'intérieur. Ici maintenant, je me rappelle maintenant de quelques règles de l'entrepreneuriat. Vous vous rappelez, je vous ai dit dans l'entrepreneuriat, il est important que vous ne puissiez pas investir votre propre argent pour faire vos opérations. S'il y a moyen que vous pouvez utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour investir dans votre business, faites-le. N'utilisez jamais votre argent pour financer vos opérations. Si vous avez cette possibilité de trouver quelqu'un d'autre. C'est là maintenant que je regarde un peu dans les circuits banquiers. Et vous voyez qu'en République Démocratique du Congo, si vous voulez avoir un prêt d'une banque, d'un certain montant, vous devez avoir, vous devez hypothéquer un bien immobilier. Ça maintenant, c'est quelque chose pour moi qui n'était pas très intéressant. Parce que si par exemple, vous avez une maison, disons une maison à Bandal et que vous avez envie d'investir dans cette maison, vous avez 20 000 dollars et vous avez envie d'investir ces 20 000 dollars dans cette maison. Maintenant, vous décidez de partir dans une banque et prendre un prêt à la banque pour mettre cet argent au lieu que vous puissiez dépenser votre 20 000 dollars, ce que vous avez économisé. Vous voulez que la banque puisse maintenant financer cet investissement. Mais maintenant, pour que la banque puisse maintenant vous donner l'argent pour que vous puissiez investir dans cette maison, ils vont vous demander d'hypothéquer même cette propre maison-là. Donc ça, c'était pas un deal qui est intéressant pour moi, parce que dans ce cas, si vous n'arrivez pas à les payer, ils vont vous arracher la maison. Donc ça devient pratiquement la même chose qui se fait dans la diaspora. D'abord, que partir en République Démocratique du Congo et approcher une banque comme ça et demander de l'argent pour investir dans l'immobilier, c'est pas quelque chose de facile. Vous devez payer des gens, vous devez connaître des gens, vous devez... Donc c'est vraiment des procédures qui sont vraiment très compliquées. Donc c'est pas évident vraiment que vous êtes un Africain de la diaspora, que vous allez en Afrique comme ça, trouver un prêt à la banque et investir dans votre immobilier ou bien dans votre projet d'immobilier. Et c'est là que, quand j'ai commencé à faire maintenant mes calculs, j'ai trouvé maintenant que c'était pas un bon deal. Parce que si vous avez une maison quelque part comme à Bandal et que je mets déjà mon propre argent, moi j'ai que 20 000 dollars. Si je mets ça déjà, c'est possible que je termine tout mon argent avec seulement... en essayant d'améliorer seulement ce qui est déjà là. Et une fois que je termine ça, il y a des locataires que je dois chercher maintenant des locataires pour habiter là-bas. Et ces locataires-là, ils vont me payer combien ? Les maisons de Bandal comme ça, les maisons dans des quartiers comme Angalier, moi ça sera combien ? Ils vont me donner peut-être disons 500 dollars, 600 dollars, 700 dollars pour une maison. Ça déjà, je suis en train déjà d'exagérer, mais vous voyez des maisons de Bandal, ce sont des petites maisons. Bon, ce sont des maisons en étage, mais à deux niveaux. Mais ce sont quand même des petites maisons. Il y a des gens qui louent ça à 400 dollars, 500 dollars, 700 dollars. Donc ça, c'est ça que ça va me reporter. Si vous modifiez ça et que vous pouvez mettre 2-3 familles à l'intérieur, au maximum ça peut vous remporter quelque chose comme 1500 dollars si vous faites peut-être 3 niveaux. Mais cet investissement-là, pour investir cet argent, pour modifier ce real estate, la maison qui est là maintenant pour la modifier et la changer, ça va me coûter plus de 20 000 dollars. Et comme je vous ai dit, c'est difficile de partir à une banque et de trouver ce prêt-là de quelque chose comme 40 000 dollars. Disons que je vais partir à une banque du coin et je dis que donnez-moi 40 000 dollars ou bien 50 000 dollars. La banque me donne 50 000 dollars, j'ajoute avec mes 20 000 dollars. Ça me donne quand même un fonds de 70 000 et je peux quand même travailler avec ça. Mais en République Démocratique du Congo, comme je dis que c'est difficile de trouver ce prêt-là de la banque à moins de décider d'hypothéquer ce bien immobilier. Et ce bien-là peut vous coûter quelque chose comme 100 000 dollars, 200 000 dollars et vous allez l'hypothéquer seulement pour tirer 50 000 dollars à l'intérieur. Si vous n'arrivez pas à payer ces 50 000 dollars, ils vont venir et vont vous arracher un bien de 200 000 dollars. Donc c'est quelque chose vraiment qui n'est pas bien, c'est pas un bon deal pour moi. Et c'est comme ça que les banques africaines ou bien les banques au Congo fonctionnent. Et moi j'ai trouvé que ça c'était pas intéressant pour moi. Et si je mettais maintenant mon argent moi-même, je prends mes 20 000 dollars et je mets ça à l'intérieur. Non seulement j'allais épuiser cet argent, mais maintenant une fois que je trouve ces locataires et que ces gens habitent maintenant dans mon appartement, ce sera moi maintenant qui va commencer maintenant à payer toutes ces histoires parce qu'en Afrique ou bien à Kinshasa, il y a un problème de courant. Ça veut dire que je serai obligé d'avoir un groupe électrogène pour quand même mettre les gens qui habitent dans mon building dans des bonnes conditions. Il faudra aussi les donner de l'eau et toutes ces histoires coûtent beaucoup d'argent en République démocratique du Congo. Ça veut dire que les 20 000 dollars que moi j'avais décidé d'investir en République démocratique du Congo, non seulement ces 20 000 dollars vont s'épuiser si je décide d'améliorer, de me lancer dans le real estate. Mais quand je vais rentrer aux États-Unis et que je vais commencer à travailler, je serai obligé d'envoyer encore de l'argent là-bas pour commencer à soutenir maintenant mes opérations. Parce que comme je vous dis, vous devez payer pour l'eau et vous devez payer pour l'électricité. Et ça, vous êtes en train de parler de groupe électrogène et peut-être d'un forage et tout ça, ce sont des histoires qui vont vous coûter beaucoup d'argent. Et vous, vous êtes dans la diaspora et maintenir ça en Afrique ou bien au Congo, c'est pas quelque chose de facile. Et pendant que j'étais à Kinshasa, j'ai commencé maintenant à penser sur mon objectif. Quel est mon goal dans l'entreprenariat? Et ça, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs, vous devez vous poser cette question. Je me suis dit, qu'est-ce que c'était quoi mon goal? Moi, mon goal dans l'entreprenariat, c'est de créer des richesses. Moi, mon goal dans l'entreprenariat, c'est pas d'être dans le real estate. C'est pas d'être dans l'élevage. C'est pas d'être dans le café. C'est pas d'être un pharmacien. C'est pas d'être ça, 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 ça. Mon goal dans l'entreprenariat, c'est de créer les richesses. Et ici, quand je suis en train de parler de richesses, je suis en train de parler du net worth. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas pourquoi ils se lancent dans l'entreprenariat. Il y a d'autres qui se lancent parce qu'ils aiment un produit. Il y a d'autres qui aiment leur café. Il y a d'autres qui aiment leur pain. Il y a d'autres qui aiment les gâteaux. Et ils se lancent dans l'entreprenariat en train de faire les gâteaux. Une fois que les gâteaux ne marchent pas, c'est là maintenant que, pour eux, leur business est terminée. Mais moi, c'est pas ça mon objectif dans l'entreprenariat. Mon objectif dans l'entreprenariat, c'est de créer des richesses. Je veux toucher à tous les domaines qu'il faut, tant que ce domaine-là me permet de créer des richesses. J'ai commencé maintenant à résonner à Kinshasa et commencé à imaginer maintenant d'où va venir l'argent. C'est là que je me suis dit que, moi, je croyais que quand j'allais arriver au Congo, j'allais quand même trouver certaines facilités avec les loans et tout ça. Mais je réalise maintenant que les mêmes problèmes que j'ai au Congo, ce sont les mêmes problèmes que j'ai aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis aussi, si je ne paie pas les taxes, si je ne paie pas mon loyer, on va m'arracher ça. Au Congo aussi, les banques, si je travaille avec les banques, elles vont me forcer à hypothéquer ce bien. Et si je n'arrive pas à payer toutes ces histoires, ils vont m'arracher ça. C'est là que je me suis dit que les deux situations sont pratiquement les mêmes. Mais maintenant, quelle situation entre les deux me permet maintenant de créer des richesses ? C'est là maintenant que j'ai commencé à regarder maintenant le concept de la dette. Parce que moi, la raison pour laquelle je refusais d'investir aux Etats-Unis, c'est parce que je ne voulais pas m'endetter. On vous dit souvent que la dette, c'est une mauvaise chose. En Afrique, quand vous êtes en train de parler de dette, il y a quand même un aspect, c'est un peu quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose que les gens regardent positivement quand vous êtes en train de parler de vous en aider. Mais aux Etats-Unis, c'est quelque chose de différent. Ici, les riches vous disent que vous pouvez utiliser la dette pour créer des richesses. Si vous avez regardé l'épisode passé, j'étais en train de parler du gars qui a écrit le livre de Rich Dad, Poor Dad. Et lui, c'est ce qu'il est en train de dire. Et lui, il a bien expliqué ça parce qu'il a expliqué le concept de la dette. Et ça, c'est quelque chose qui va aider beaucoup d'entrepreneurs. Quand vous êtes en train de penser aux finances en tant qu'entrepreneur, vous êtes en train de penser vraiment à ce qu'on appelle le Financial Statement. Le Financial Statement, c'est un peu ça qui donne un peu aux investisseurs ou aux gens qui sont à l'extérieur de votre entreprise. Ça les donne un peu une image de votre entreprise. Ça vous les donne un peu... C'est un peu comme un check-up. Vous voyez, quand vous êtes malade, vous faites le check-up. Et le docteur vous dit qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas bien avec votre corps. C'est la même chose pour une entreprise. Les investisseurs, souvent, quand ils veulent voir comment votre business est en train de marcher, ils vont vouloir voir ce Financial Statement. Et quand vous regardez maintenant un Financial Statement, vous allez voir qu'il y a quelques catégories qui sont vraiment très importantes. La première catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle Expense. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle Income. Il y a une catégorie qu'on appelle Assets. Et il y a une catégorie qu'on appelle Liability. Ça, ce sont quatre catégories qui sont vraiment très importantes quand vous êtes en train de parler des Financial Statements. Mais la chose la plus importante de tout ça, c'est ce qu'on appelle le Cash Flow. Et quand vous êtes en train de parler de Dates, vous devez comprendre ce que ça signifie en termes de Cash Flow. Et ici, pour expliquer le concept de la dette, il a donné un exemple qui est très intéressant. Il dit que quand vous voulez comprendre l'habitude ou bien le behavior, le comportement d'une personne qui est pauvre, vous allez voir que la personne qui est pauvre est une personne souvent qui gagne de l'argent. Il y a un income qui est en train de venir. Et vous allez voir que ces personnes-là dépensent directement cet argent. Ça veut dire que quand vous êtes en train de penser à une personne qui est pauvre, un comportement d'une personne pauvre, c'est une personne qui gagne de l'argent. Cette personne a un job. Il gagne son argent. Et cet argent part directement dans les dépenses. Les dépenses peuvent être des histoires comme la taxe. Parce que la taxe, c'est vraiment quelque chose... Quand vous êtes en train de penser à une vie d'une personne, la taxe, ça prend une bonne partie de l'income. Et vous êtes en train de penser à d'autres dépenses. Donc, c'est un peu comme ça que vous êtes en train d'imaginer. Que cette personne soit riche ou bien que cette personne... Bon. Que cette personne ait beaucoup d'argent ou un peu d'argent. Une personne qui raisonne ou bien une personne qui est en train de se comporter comme un pauvre. C'est une personne qui reçoit de l'argent. Et une fois qu'il reçoit cet argent, tout l'argent est en train de partir dans les dépenses. Quand vous êtes en train maintenant de penser à quelqu'un qui est dans le middle class. La classe moyenne. Vous allez voir maintenant que ces personnes-là gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent dans leur job. Eux, maintenant, ils vont prendre cet argent et ils vont mettre ça maintenant dans les liabilities. Ils vont prendre cet argent et ils vont investir ça dans quelque chose qu'on appelle liability. Et ici, maintenant, ce qu'ils ont en train de dire pour comprendre le terme liability. Vous devez un peu imaginer tout ce qui est en train de prendre... Tout ce qui est en train de faire sortir l'argent de votre poche. Donc, quand vous êtes en train de penser à liability. Imaginez à tout ce qui est en train de faire sortir l'argent de votre poche. Et c'est ça que les gens de la middle class, les gens de la classe moyenne font. Ils ont un job. Ils partent maintenant. Ils investissent dans les liabilities. Et ces liabilities, c'est ça maintenant qu'ils font des expenses. C'est à partir de ça maintenant qu'ils sont en train de perdre l'argent. Ça part dans les taxes. Ça part dans les... Peut-être que vous allez investir dans une maison. Vous achetez une maison. Beaucoup de gens croivent que la maison est un asset. Mais la maison, si vous achetez une maison et vous habitez dans cette maison. Cette maison-là n'est pas un asset. Cette maison-là devient maintenant un liability. Parce que cette maison-là va commencer à faire sortir l'argent de votre poche. Non seulement vous devez payer les taxes pour cette maison. Pour maintenir cette maison, ça coûte beaucoup d'argent. Maintenir une maison coûte beaucoup d'argent. Et la plupart des gens qui ont des maisons ont aussi des voitures ici à l'étranger. Vous allez voir que les gens payent pour leur maison. Ils payent aussi pour la voiture. Et les gens de la milieu de classe, la classe moyenne, ils investissent dans les voitures. Et vous êtes en train de faire des paiements dans tout ça. L'argent est en train de sortir dans votre poche. L'argent n'entre pas. C'est de l'argent qui est en train de sortir. Et c'est comme ça le comportement de quelqu'un qui est dans la milieu de classe. Les gens maintenant qui sont riches, eux ils raisonnent d'une façon différente. Eux maintenant ils vont transformer toutes les liabilities. La maison, la voiture. Eux ils vont transformer ça maintenant en assets. Quand vous transformez maintenant cette maison et cette voiture en assets. Ca veut dire maintenant que l'asset c'est quelque chose comme je vous ai dit le liability. Vous devez penser à ça un peu du genre tout ce qui fait sortir l'argent de votre poche. Ce qu'ils disaient maintenant est que quand vous êtes en train de penser aux assets. C'est tout ce qui est en train de vous faire gagner de l'argent. Ca veut dire que la maison ici que je vous ai donné cet exemple de maison. Pour le faire quitter de liability en assets. Disons que vous prenez la même maison. Vous mettez maintenant un locataire dedans. La maison là maintenant le locataire en train de vous payer un loyer. Et vous maintenant vous êtes en train maintenant de faire de l'argent à partir de cette maison. C'est là maintenant que cette maison devient maintenant un asset. Parce que cette maison est en train maintenant de vous faire gagner de l'argent. La même chose avec la voiture. Vous avez acheté la voiture pour vous même. C'était un liability. Parce que l'argent est en train de sortir. Avec l'assurance. Avec toutes ces histoires. Vous êtes en train seulement de faire des dépenses sur cette voiture. Quand vous prenez cette voiture. Et vous mettez ça maintenant dans quelque chose d'autre. Dans un business. Cette voiture là maintenant c'est en train de faire le Uber. C'est en train de faire des histoires comme le Lyft. Cette voiture n'est plus maintenant un liability. Ca devient maintenant un asset. Parce que c'est en train de vous faire gagner de l'argent. Et la raison pour laquelle les riches ne payent pas de taxes. C'est parce que leur income ne vient pas d'un job. Leur income est en train de venir des assets. Et quand votre income est en train de venir des assets. Vous n'allez pas payer maintenant les taxes et toutes ces histoires. Et c'est pour ça que quand vous vous posez maintenant la question. Pourquoi les Donald Trump. Pourquoi les gens qui sont riches aux Etats-Unis ne payent pas des taxes. C'est parce que leur income ne vient pas à partir des jobs. Leur income est en train de venir à partir des assets. Et quand votre income est en train de venir à partir des assets. C'est cet asset là qui va comme ça payer les taxes. Et en même temps cet asset là en train de vous payer. Parce que rappelez-vous que c'est quelque chose que vous êtes en train de louer. Non seulement c'est en train de créer de l'income pour vous même. Mais cette chose là aussi en train de payer ses taxes et toutes ces histoires. Et c'est pour cette raison même que je veux vous dire que le real estate est un bon investissement. Et quand j'ai commencé à penser à tout ça. C'est là que je me suis dit maintenant que je dois maintenant revisiter mon attitude vis-à-vis de real estate aux Etats-Unis. C'est là maintenant que je me suis lancé dans ça. Et j'ai commencé à voir maintenant comment vous pouvez investir dans le real estate aux Etats-Unis et créer des richesses. C'est là maintenant que je peux investir dans le real estate aux Etats-Unis et créer des richesses 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 aux Etats-Unis. J'ai vu airline. Le défi entre fr 들 designers, et créer des richesses aux Etats-Unis et créer des richesses aux Etats-Unis et créer des richesses essentiels, et créer des richesses aux Etats-Unis et créer des richesses aux Etats-Unis. C'est parti.